Bonjour, pour comprendre quels sont les enjeux liés à une nouvelle politique d'urbanisme que nous voulons mettre en oeuvre, il faut savoir plusieurs choses. Camblaville est une ville ancienne qui possède un vieux quartier autour de son église. A partir de ce centre ancien avec l'apparition des voies de chemin de fer, la ville s'est développée le long d'un axe reliant l'église à la gare. A partir des années 60-70, selon le principe du zoning, la ville s'est développée en grande zone pavillonnaire. Ce qui a caractérisé pendant longtemps Camblaville, c'était la place donnée à la nature, à sa trame verte, à son cadre de vie protégé. Les inconvénients de la ville rue étaient en quelque sorte compensés par sa qualité de vie. Depuis plus de 15 ans, notre ville se transforme et notre qualité de vie se dégrade. Entre 2014 et aujourd'hui, c'est-à-dire durant la dernière mandature municipale, les constructions se sont multipliées. Il suffit de voir les grues qui s'élèvent triomphalement un peu partout dans le ciel pour comprendre que l'appétit des promoteurs immobiliers ne cesse de croître sans qu'aucune contrainte sérieuse ne soit inscrite dans le plan local d'urbanisme pour en limiter le développement. Habitats collectifs mitant les zones pavillonnaires, absence de cohérence architecturale et urbaine, inadaptation des infrastructures et des équipements communaux. Tout cela a contribué à la destruction du patrimoine de la ville, de son identité, de sa spécificité. Il n'y a eu aucune révision du plan local d'urbanisme, qui était un travail important, profond, de révision des règles de construction et d'aménagement urbain, mais juste de légères modifications en 2018 qui, en réalité, ont eu comme effet de faciliter encore davantage les projets des prometteurs immobiliers. Nous pensons que la ville est un territoire vivant, qui évolue. Il ne s'agit donc pas de figer la ville, mais de lui redonner un sens, une cohérence, afin de ne plus avoir l'impression d'être dans une ville dortoir qui ne cesse de se densifier. L'outil principal pour y parvenir est le plan local d'urbanisme. Sa révision permettra de mettre en place des règles strictes pour empêcher les implantations d'immeubles dans tous les quartiers, de sauvegarder notre patrimoine, ces zones pavillonnaires anciennes. Il sera un outil pour favoriser la végétalisation partout où cela sera possible. Beaucoup de choses ont été détruites sur lesquelles nous ne pourrons pas revenir, mais il est encore possible d'agir pour sauver ce qui n'a pas été encore détruit.